Musique C'est parti pour une nouvelle édition de l'IFTM Top Reza. Cette année, le salon a fait son retour dans le hall 7, mais avec un nouveau directeur général. C'est une aventure très très excitante, c'est beaucoup d'adrénaline, mais c'est de la bonne adrénaline. Et c'est vrai que c'est un métier très particulier et très intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous travaillez une année complète avec vos équipes pour un événement finalement éphémère qui va durer 4 jours. En tous les cas, les chiffres sont au rendez-vous du point de vue des visiteurs. Et pour avoir fait plusieurs kilomètres dans le salon depuis ce matin, j'ai un premier retour des exposants qui semblent plutôt dans la bonne tendance. Mathias Feckel, le secrétaire d'Etat chargé de la promotion du tourisme, est venu inaugurer le salon. L'occasion pour lui de rappeler les actions mises en place par le gouvernement, alors que l'image de la France à l'international est impactée par les attentats. On sait que la situation est dure et avec Jean-Marc Ayrault, nous avons fait le point sur la situation en matière de tourisme. Mais en même temps, il y a les professionnels qui ont envie de continuer d'avancer. Et nous sommes engagés dans une politique extrêmement volontariste sur le tourisme. C'est vrai que c'est une priorité nationale et c'est le président de la République qui l'a fixé comme tel. On est engagés à la fois sur les mesures d'urgence et de court terme, notamment après les attentats, mais aussi après les différentes difficultés qu'a connues la saison touristique. On peut y ajouter un certain nombre de grèves, on peut y ajouter la météorologie avec 50 jours de pluie. Et quand vous mettez tout ça ensemble, même si ce n'est pas sur le même plan, il y a des difficultés. Mais en même temps, encore une fois, dans beaucoup de régions, les choses augmentent. Nous sommes engagés d'abord sur la promotion de la Destination France. Et Jean-Marc Ayrault a annoncé une enveloppe de 10 millions d'euros pour la promotion de la France à l'international. Et puis ensuite, il y a aussi le message envers les professionnels du monde entier. Parce que le monde du tourisme a rendez-vous à Paris à chaque fois que se tient IFM Top Reza. Soutenir le tourisme, ne pas baisser les bras, poursuivre l'innovation, le message des professionnels du tourisme est clair. Quand on voit l'ouverture de ce salon, on sent un effet de dynamique, de dynamisme. Les gens qui ont envie de se battre, de gagner, qui sont très positifs, qui ne sont pas repliés sur eux-mêmes. J'ai envie de dire, le tourisme, c'est comme une bicyclette. Quand on s'arrête de pédaler, ça se casse la gueule. Il faut être à la recherche de l'innovation en permanence, regarder autour de soi, être curieux. Nos clients, les voyageurs, avancent très vite. Il ne faut pas être en retard. Ce n'est plus du tout la même chose qu'avant. Je pense qu'avant, on cherchait dans le salon des nouveautés. Les nouveautés sont déjà sortis, chacun a fait en sorte de les sortir avant. On cherchait dans le salon peut-être de rechercher des nouvelles technologies. Elles sont déjà mises en place ou en cours. On cherche à savoir en échange ce qui se passe exactement sur une profession, sur une destination. Quand on va vers le bilan du salon, on va voir que la majorité, ça a été beaucoup d'échanges entre les uns, les professions, de mieux se connaître. Parce qu'on est condamnés à travailler ensemble les uns les autres. Et c'est vrai que le mieux connaître, ça va être essentiel pour faire fructifier le business. En attendant l'édition 2017, les professionnels disposent encore de trois jours pour faire des affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501